J'attends 5 minutes que mon muscle chauffe, si ça ne vous dérange pas. Qui veut-t-il ? Qu'est-ce qu'il dit, Carlier ? Je vais expliquer à tout le monde, je suis en rééducation, mais qui raconte. À 5 ans déjà, j'ai eu la varicelle, j'ai été opéré du genou, donc j'en ai pour un mois de rééducation et il faut que j'attende un peu que mon quadriceps chauffe, tu vois, voilà. Vous voulez qu'on envoie un clip pendant ce temps-là ? Guy Carlier qui s'installe dans le fauteuil. En fait, c'est pour apitoyer Yann Wax. Yann Wax, tu ne vas pas fracasser un handicapé quand même. C'est malin. Qui veut tuer Mathieu Valbuena ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le foot, on peut peut-être expliquer effectivement que Mathieu Valbuena était en équipe de France encore par exemple lors du dernier mondial au Brésil, que c'est un joueur qui petit à petit a percé d'ailleurs au sein des Bleus et de l'équipe de France de Didier Deschamps. Didier Deschamps qu'il a d'ailleurs connu comme entraîneur quand il était joueur, Mathieu Valbuena à l'Olympique de Marseille, si ma mémoire est bonne. Marseille qui lui a fait confiance, contrairement effectivement au premier club où il a été, on va dire, recruté, engagé alors qu'il était minot, gamin. Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui ne lui ont pas fait confiance parce qu'il était trop petit. Voilà aussi l'histoire d'un petit poussé au fond qui est devenu grand par son talent technique parce que ce qu'on n'a pas précisé, qu'il faut raconter à nos téléspectateurs qui ne suivraient pas le football, c'est que le talent de Mathieu Valbuena, effectivement il n'est pas physique, il est avant tout technique. C'est un excellent technicien. C'est un artiste et ce qui s'est passé, tout son parcours a été atypique et ce qui est frappant dans ce parcours, c'est le fait que ce garçon tombe à chaque fois et se relève. J'ai écrit une chanson pour Johnny qui est du Nietzsche, mais il ne le sait pas. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort et c'est exactement ce qui se passe avec Valbuena. C'est un type qui tombe à chaque fois et qui se relève encore plus fort. C'est un souffre-douleur. C'est un souffre-douleur. J'ai compris à travers votre livre, ce que j'ai dit, c'est que dans les vestiaires, et c'est à ce moment-là que vous évoquez les vestiaires des joueurs, dans les vestiaires, à la cantine, au moment. Tout le temps, on lui fait des fins. Il ne peut pas s'empêcher de provoquer. Il a un jeu qui provoque, on le sait bien. Et donc même à l'entraînement, au point qu'un des joueurs de Marseille, qui s'appelle Rouma, veut le casser carrément pendant l'entraînement et le tacle violemment, il s'en suit des bagarres, etc. Ça a été vraiment très très violent ce qu'il a vécu. C'est vrai qu'il n'est pas sélectionné en équipe de France. Alors, pas forcément à cause de la mauvaise saison qu'il a faite, de ses blessures. Peut-être un peu aussi à cause de la fameuse sex tape. Est-ce que vous êtes documenté pour écrire ce livre ? Par exemple, vous avez visionné, vous, la sex tape de Valbena ? Non, je ne sais pas. Benzema vous a revendu les images ? Je ne pousse pas le sens de la documentation jusqu'à là. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous ? Oui, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais avec qui il est. Avec qui ? Il n'est pas avec sa femme. Donc ça, c'est une chose... Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut de Benzema dans cette affaire, etc. Il a eu l'élégance de ne pas souligner ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, par contre, ce soir, vous nous le dites. Parce que j'essaye d'être objectif. Et c'est un livre où je prends la défense de Benzema. Je ne comprends pas l'élégance de Benzema qui a revendu la sex tape. L'élégance de ne pas souligner qu'il n'est pas avec sa femme. Je ne vois pas l'élégance du geste de Benzema. Benzema, de son avocat, de son entourage, évidemment. Aurait pu dire ce qu'il y avait sur la vidéo. Oui, enfin, il le savait. Il a lu votre livre, Val Buena, si vous n'avez pas vu la vidéo. Ses parents l'ont lu. J'ai rencontré ses parents. Parce qu'en fait, l'idée, au départ, quand j'ai vu cette potence, c'était d'écrire un bouquin à travers les yeux du père. J'ai pensé à son père. Et je me suis renseigné un peu. Son père le suit, comme tous les pères, comme moi, qui ont des mômes, qui jouent au foot. J'explique que le foot est essentiellement une affaire d'hommes, parce que les mamans, qui sont plus proches des fils, mais pour le foot, elles regardent ça avec une espèce de bienveillance. Parce que là, pour le coup, on ne veut pas tuer le père. Il y a une connivence. Elles se bornent juste à l'inscrire à la mairie, à aller chez le Toubé, et après, elles regardent. Elles disent, j'ai deux enfants à la maison. Et les femmes, ces salopes, qui volent nos enfants au foot. Quand les gamins, à 15 ans, commencent à découvrir les femmes, ils préfèrent les caresses des femmes. Il y a un entendu. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai, à un moment donné, elles nous les volent au foot. Il y a des salopes affectives. Oui, oui, oui. Elles disent, non, non, mais attends, il a ses révisions, il y a le bac qui arrive, etc. Et vous, vous avez passé des années à être sur la main courante, des stades avec les poubelles où il y a les peintes glaces, avec les fanta qui sont à rafraîchir, des tournois de six, comme ça, dans les petits stades de campagne. Et vous avez passé, vous avez construit une histoire avec votre fils, qui est merveilleuse, qui est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, et qui est, pour moi, les plus belles aventures que j'ai vécues avec mes trois fils. Et qui sont, pour moi, les plus belles pages de votre livre. Parce que c'est ça, le livre. C'est à la fois les souvenirs personnels de Guy Carlier pendant, effectivement, son enfance, mais aussi depuis qu'il est papa avec les enfants qui jouent au foot. Ça, c'est son vécu, son... Voilà, son vécu. Mais c'est quand même aussi un plaidoyer pro Val Buena. Et j'aimerais qu'on reste là-dessus un instant. Parce que quand même, c'est vrai qu'il n'est pas en équipe de France. Vous pensez que c'est à cause, quand même, de cette histoire de sexe ? Je vous ai posé la question. Non, honnêtement, je pense que si... Vous savez, quand on dit en France, il y a 60 millions de sélectionneurs. À une époque, je disais, il y a 60 millions de sélectionneurs, moins un. Raymond Demenech, manque de pot, on est tombé sur Soudamé. Non, là, Deschamps est compétent. Et on peut discuter toujours des choix de Cabaye ou de Sisoko. Et de dire qu'à la place, on aurait pu prendre, par exemple, Ben Arfa. Ça, c'est mon opinion. Mais probablement pas Mathieu Val Buena. Alors, cette semaine, Éric Cantona a fait une déclaration qui, évidemment, a bousculé une fois de plus Didier Deschamps, en disant, au fond, peut-être que oui, peut-être que pas. Mais enfin, il a quand même dit, Cantona, il dit, s'il n'a pas pris Ben Arfa, s'il n'a pas pris Benzema, Didier Deschamps, c'est peut-être par racisme. Oui, là, on arrive à une situation, évidemment, que le foot, bien qu'il y a de moi qui ne soit pas d'accord avec ça, le foot est le reflet. Si le foot a changé, c'est que le monde a changé. Et il y a dans le foot ce qui pue dans la France, c'est-à-dire des clivages comme ça, assez malsains. Sur la phrase de Cantona, qu'il soupçonne Deschamps de racisme. Non, 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 attends, je finis là-dessus. Donc, si Deschamps avait été un fin politique, il aurait pris Ben Arfa pour avoir une caution, je dirais, maghreb, entre guillemets, en équipe de France. Là, il a, pour des raisons sportives, créé forcément un clivage. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie du public de l'équipe de France, notamment dans les quartiers qui ne sont déjà pas des chauds supporters de l'équipe de France, qui ne considèrent pas que la patrie, la France est la patrie, etc. Ils vont définitivement, si Ben Zema y était ou Ben Arfa, ça aurait été. Mais là, ça ne sera pas leur équipe. Et l'argent dans le football, parce que ça, j'ignorais, j'avais oublié, en tout cas, si vous me l'aviez raconté, je l'avais oublié, que vous aviez été comptable à RTL à un moment où, justement, RTL était sponsor et partie prenante du succès du Paris Saint-Germain. Et donc, les histoires d'argent, vous connaissez. Oui, je venais d'avoir ma licence de Sciences Éco. Et donc, premier job, moitié stage, enfin un truc, mais c'était à RTL pour s'occuper du PSG. T'imagines comment j'ai couru. Et donc, je dépendais du directeur financier d'RTL. Il m'avait dit, voilà, vous allez voir ce qui se passe. Il m'avait fait un courrier. Et je devais me faire ouvrir tous les comptes du PSG. Et donc, je suis arrivé. Et on m'a donné ce que j'ai appris après, quand j'étais directeur financier, des os arrongés. Tu vois, les notes de frais, les conneries. « Ah tiens, t'es le gardien de but, a dépassé sa dotation de gants, etc. » Et puis, pendant ce temps-là, il y avait une double billetterie. Et moi, je voudrais assister aux recettes. « Ah non, 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 il y a des problèmes de sécurité. » On est au milieu des années 70, il y a très très longtemps. C'était le premier scandale, la première caisse noire. Et puis après, il y a surtout eu Tapie qui a institué. Et puis Platini, vous en parlez aussi. Oui, je suis très déçu. Vous savez, je pense que Yann Moix peut comprendre ce que je vais dire. Quand on est môme, moi, j'ai une double racine comme ça, rock et foot, qui n'existe pas beaucoup en France, parce qu'il y a eu mai 68 et tout ça. T'es un peu ringard quand t'aimais le foot. Mais en Angleterre, c'est très courant. Et donc, quand les Beatles... J'imaginais pas que les Beatles puissent s'être payés. Les mecs, c'était les Beatles. Donc ils arrivaient... Bon, Jean, j'ai écrit yesterday. « Oh, putain, tout le monde les aimait dans le monde entier. » Ils n'étaient pas salariés non plus. Platini, c'est... Ils ont des dédits. Oui, voilà. Mais Platini, c'est pareil, quoi. Un mec qui donne du rêve comme ça. Tu pensais même pas qu'il y a des histoires de contrat, de trucs. Donc, voilà. Je peux lire... Je vais être plus rapide que vous comme ça. Je peux lire ce que vous écrivez, Guy Carlier. Mais la Platini ! Putain, Platini, quoi ! Oui, je sais, cette phrase n'est pas d'une orthodoxie grammaticale académique, mais c'est exactement ce que je ressens. Mais la Platini ! Putain, Platini, quoi ! Et vous lui écrivez directement « Tu n'as pas le droit de saccager ainsi les souvenirs de bonheur que tu nous as offerts comme joueur. Je me console à l'idée que toi aussi, parfois, en pensant à ce que tu es devenu, tu dois avoir envie de pleurer. » Oui, c'est dur. C'est comme un étron sur notre enfance, quoi. Vous voyez, c'est pas bien, quoi. C'est triste. C'est triste venant d'un mec comme ça. Yann Wax, vous avez compris quand même le livre ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'aime bien les univers que je connais pas. Et quand quelqu'un est passionné dans le détail de quelque chose que j'ignore totalement, ça peut être le Tour de France, la pétanque, là c'est le foot, comme c'est très précis, c'est un carnet, du coup on peut le lire d'une traite. Alors il y a des choses très belles, très réussies, comme « Le football amateur ressemble à une chanson populaire. Chaque dimanche, ses acteurs se lèvent et ils bousculent leur femme qui ne se réveille pas, comme d'habitude. Tout est gris dehors, sur la table de la salle à manger. Elles ont préparé leur sac, deux serviettes, leur protège tibia, les chaussures, un t-shirt propre pour le retour. Et puis un sandwich dans du papier alu et le thermos de café pour la route. Ils ont rendez-vous dans un bar et ils prennent la route, traversent des ronds-points inutiles, se perdent sur des rocades, longent des piscines géantes dressées au bord de la route départementale, des cabanes où l'on vend des fruits et des légumes. Ils arrivent enfin au stade. C'est chouette tout ça, c'est vraiment une France qu'on connaît tous. Ça c'est le carlier pur jus. Moi j'aime bien ce carlier-là. C'est le carlier qui est touchant, celui de la nostalgie et qui ne triche pas avec ce qu'il aime. Ce que je vous reproche de manière générale, c'est que vous prenez le foot comme grille de lecture. Comme si le fait que 22 gugusse courent derrière un ballon, ça pouvait dire quoi que ce soit sur la vie politique, sur le destinatisme. Vous dites désormais, on est globalement quand même très loin de la légèreté, de la nonchalance, de l'optimisme des enfants. Le foot est devenu le reflet de ce que j'appelle la France qui pue. Mais pourquoi pas la pétanque ou le basket ou le volet-boulon ? Clannique, communautariste, intolérante, grossière, suspicieuse, défiante et blasée. Mais défoulez-vous sur les politiques. Pourquoi est-ce que vous prenez comme grille d'analyse le foot ? Je vais te donner un exemple. On a fait un bouquin sur Nadine Morano. Je vais alors justement, attendez, alors justement, puisque Laurent parle de Nadine Morano. Le point commun entre Mathieu Valbena et Nadine Morano, c'est la France profonde. Ça aussi c'est une expression, moi, que je ne supporte plus, la France profonde. Ce que je veux dire, c'est que Nadine Morano, c'est une bonne femme que tu peux voir dans une cabine de péage d'autoroute. Tu vois, c'est ça pour moi là. Non mais, c'est pas méchant du tout. C'est méchant pour les gens qui sont dans les cabines de péage d'autoroute. Il a raison. Et voilà, c'est ça. Maintenant, pour la grille de lecture, je vais te donner un exemple. Après, ce sera l'air. Aurier, joueur du PSG, déconne. Alors, il faut que tu saches que les joueurs, les clubs, plutôt que de leur donner un coach intellectuel, qu'ils leur apprennent à lire, qu'ils leur apprennent des notions, qu'ils les structurent. Ils leur désignent un chaperon. Ils leur donnent un chaperon. Quelqu'un qui va les surveiller. C'est-à-dire un mec qui lui dit, bah oui, tu peux t'acheter ta Ferrari, non. Ne dis pas au mec que ton président est un copain de Sarkozy. Aux flics, quand tu roules à 300 à l'heure, ne te fais pas faire une fellation par une gamine, etc. Et là, le chaperon de Aurier, qui est le fils de Roland Courbis, s'en va en vacances. L'autre lui dit, non, non, mais je ne bouge pas, ne t'inquiète pas, je reste à la maison avec des potes. Ah, et bon, manque de peau, le truc passe sur Periscope. Periscope. Et on se voit fumer la chicha et bien déconner. Un mec, un mec, 30 mots de vocabulaire, de gris, machin, et dans la fumée de la chicha, etc. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que quand le lendemain, il y a une ruée médiatique contre Aurier, et quand Guirou, notamment, dit à l'antenne de Repin, Aurier devrait aller en prison, sous-entendu parce qu'il y a quelque chose d'antipatriotique là-dedans, etc., et que tu apprends, 4 jours plus tard, que Guirou a 4 millions d'euros à l'UBS, tu te demandes où est l'antipatriotisme, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un réel problème, il y a un réel problème d'une France comme ça, clivée, grignée... C'est ça la France qui pue pour vous ? Oui, c'est ça. Et à Salamé ? Je lis le livre sur cette France-Rance, j'arrive pas à comprendre ce que vous voulez nous dire. J'ai l'impression qu'à la fois vous condamnez l'inculture... Je condamne personne. Non mais je veux savoir, qu'est-ce qui vous gêne dans le foot d'aujourd'hui, en fait ? Ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne dans la France, c'est-à-dire qu'on laisse des gens à l'abandon, qu'on ne les aide pas à se sortir intellectuellement, qu'on ne leur donne pas une éducation, et qu'ensuite, ils sont stigmatisés par ça, par une autre catégorie qui a eu accès à l'éducation et à la culture. C'est simple. Est-ce que vous ne les excusez pas un peu ? C'est-à-dire qu'on doit donner une culture forcément... Non, parce que... Oui, enfin, je veux dire, c'est quand même assez difficile d'en sortir, donc ils en sortent par le foot comme d'autres en sortent par le rap, mais c'est quand même minoritaire, tu vois, comme moyen de se sortir du ghetto. Et pour vous, le football, c'est une miniature de la société aujourd'hui ? Oui. C'est-à-dire que la société devient d'une certaine manière moins patriotique et moins cultivée, alors qu'elle l'était, vous regrettez... Quand tu vois les mecs qui marquent un but, qui font une célébration, et qui vont vers les supporters en tendant les cuissons, et qui, en sortant du terrain, dans les vestiaires, appellent leur agent en disant, trouve-moi un autre club que ce club de merde. Enfin, tu vois, ça se passe comme ça. Mais est-ce que finalement, les violences dans le foot, elles n'ont pas toujours existé ? Est-ce que la corruption dans le foot, elle n'a pas toujours existé ? Et vous, vous avez l'impression, parce que vous avez l'image idéalisée du foot de votre confiance, c'est la nature humaine, Léa, c'est la nature humaine. Mais là, les choses s'accélèrent, comme la vie s'accélère, les choses s'accentuent, le cynisme devient plus présent. Il y a maintenant un cynisme qui n'existait pas. Les gens affichent ouvertement, ils n'en ont rien à foutre, et qu'ils vont aller jouer ailleurs. Est-ce que c'est vrai que vous avez vraiment, enfin, je n'en reviens pas, que vous avez écrit, vous étiez gamin, au général de Gaulle, parce que le général de Gaulle envisageait à l'époque d'interdire l'équipe de Monaco de jouer dans le championnat de France. Non, il y avait une tension entre la France et Monaco. Ça, je m'en souviens. Ils avaient mis des barrages sur la corniche et tout ça. C'était une guerre d'opérettes, quoi. Il y avait des flics. Combien de divisions, c'est la fameuse race. Oui, et donc, il y avait ce truc-là, et du coup, l'équipe de Monaco avait dit, bon, puisque c'est ça, on ne jouera plus dans le championnat de France, mais en championnat italien. Et donc, j'avais écrit au général de Gaulle, s'il vous plaît, mon général. Faites que Monaco reste en France et ne joue pas en Italie. Merci, mon général. Voilà, mais avec plein de fautes d'orthographe que j'ai recopiées. Mais vous l'avez envoyé, la lettre ? Non, je n'ai jamais envoyé. C'est un cinglé du foot, vraiment. On a affaire à un malade du ballon rond. C'est un cinglé, virgule, du foot. Bah, profitez-en pendant l'Euro 2016. Alors, la France a ses chances ? Oui, bien sûr. Oui ? On sera champion d'Europe ? Ah, peut-être pas, mais dans le dernier carré, sûr. Dans le dernier carré, au moins demi-finaliste. Qui veut tuer ? Mathieu Valbuena, c'est au Cherche Midi. Merci, Dicarbonne.